Tout d'abord les petites chouettes extraites, elles sont encore appelées dames blanches ou chouettes des clochers. Suivez mes charmantes écuyères qui vous présentent respectivement une chouette lapone, un grand-duc de Sibérie et un grand-duc du Bengale. On distingue les hiboux de chouettes par le pinceau de plumes qu'ils portent de chaque côté de leur tête. On appelle cela des dégresses. Les hiboux sont en manière capable de faire presque trois mille de traces avec leur tête. Et je viens de l'apercevoir à l'instant, juste au-dessus de vous, il s'agit d'un grand-duc de Virginie. Mon écuyère vous présente un grand-duc d'Europe. Et à l'extérieur, soyez les bienvenus, je vous attendais justement. Avec grand plaisir, je m'aperçois que vous n'arrivez pas seule. C'est un grand-duc de Sibérie que vous tenez là à votre point. Et donc, voici donc votre épreuve. Vous allez devoir maîtriser cet oiseau jusqu'à ce que mes écuyers aient décidé de quitter le royaume. C'est un grand-duc qui se grandit et toujours par votre point, je vous attarderai une seconde minute. Du sang au lit sans bâcle, Arpax se servait régulièrement des rapports de nature pour étrier sur des milleux. Grâce à leur fil lugubre et perçante. Car lui, le grand-duc, est le plus grand des oiseaux de croix nocturne. Il est très puissant et l'aigle lui-même n'a pas quantifié. Il est la figure emblématique de la divinité lunaire, symbole de la sagesse. Et il était de ce fait considéré comme le conseillier tactique d'Arpax. Mais en réalité, ce prédateur au serre très puissant est un oise visible de nos sauveurs. Il chasse des lièvres, des rongeurs et parfois même quelques renardos. Je ne suis pas dupe, Rathlius. Je vois très bien que vous venez de vous emparer du grand-duc de mon écuyère. Le vôtre, vraisemblablement, s'en est allé visiter les forêts environnantes. Du moins, ce qu'il en reste. Pour le moment, je vais donc garder la plume en suspens. Si vous m'accordez la preuve que vous l'avez récupérée, peut-être pourrais-je changer de vie. Ceci étant dit, vous pouvez toujours caraceler avec ce grand-duc de l'Europe. Peut-être pourrez-vous communiquer avec son dieu. Allez, et faites que l'expense. Et prenez votre temps, Rathlius, car c'est maintenant l'un de mes écuyers qui va apporter une lettreuse à votre place.